La parole est à notre collègue Olivier Sigolotti pour le groupe de l'Union Santé. Merci Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Ministre, le 1er juillet 2007, la France ouvrait son marché de l'électricité et du gaz à la concurrence pour les particuliers, faisant naître par la même occasion des promesses sur une baisse des prix, sur un système plus performant et plus lisible pour les consommateurs. 16 ans après, je crois pouvoir dire au nom de millions de Français que le poids de l'énergie sur le budget des ménages est aujourd'hui extrêmement préoccupant. Sans surprise, différentes études montrent que le prix de l'électricité a progressé de 50% en 10 ans et ce n'est malheureusement pas terminé, même constat alarmant pour le gaz. Au final, comme souvent, c'est le consommateur qui paie les frais de la situation actuelle, dont les causes sont multiples. Guerre en Ukraine, marché européen de l'énergie en difficulté et stratégie énergétique des différents gouvernements, souvent incohérentes. Pourtant, d'ici le 30 juin 2023, les tarifs réglementés du gaz sont voués à disparaître, obligeant des millions de ménages à renégocier leurs contrats avec des tarifs qui vont bondir. Alors que la reprise économique s'amorce en Chine et que ce pays va fortement augmenter sa consommation de gaz, il y a fort à craindre que son prix s'envole et que le marché mondial s'affole. Dans ce contexte, il est urgent de prolonger ces tarifs réglementés pour ne pas plonger des millions de Français dans la précarité énergétique. Monsieur le ministre, ma question est simple. Sans créer un nouveau chèque, allez-vous reporter la fin des tarifs réglementés de gaz prévus le 30 juin 2023, sachant que depuis octobre 2021, la Commission européenne autorise les États à prendre des mesures exceptionnelles pour la protection des consommateurs ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté. Monsieur le sénateur, les prix ne vont pas bondir pour le consommateur. Je vais vous rassurer tout de suite, ça fait deux ans. Deux ans que la France, plus qu'aucun autre État européen, protège le consommateur français contre la flambée des prix du gaz et la flambée des prix de l'électricité. Ça s'appelle le bouclier tarifaire. TRV gaz ou pas TRV gaz, en juillet 2023, une fois qu'effectivement le TRV aura été supprimé, il y aura la même protection, le même bouclier et le consommateur ne paiera pas davantage. La Première Ministre l'a indiqué, le bouclier tarifaire est maintenu jusqu'à la fin 2023. Je rappelle par ailleurs que sur 12 millions de consommateurs de gaz, 10 ont déjà fait le choix de sortir des TRV. Je sais bien que les mots entretiennent la confusion, mais autant sur l'électricité. Nous sommes producteurs, donc nous pouvons réguler, plafonner le tarif d'électricité. C'est ce que nous faisons avec les TRV électricité pour les très petites entreprises. C'est ce que nous faisons avec l'AREN, qui permet de réduire en moyenne de 50% la facture d'électricité des entreprises en France. Nous pouvons le faire et nous continuerons à le faire parce que nous sommes producteurs d'électricité, notamment d'électricité nucléaire. Mais nous ne sommes pas producteurs de gaz, donc nous n'avons jamais, nous n'avons pas les moyens de plafonner le prix du gaz. Il y a simplement un prix de référence qui est fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Ce prix de référence sera maintenu, quoi qu'il arrive, sur les prix du gaz au-delà de juin 2023. Et je le redis, la protection tarifaire, elle, elle sera garantie par le bouclier que nous avons mis en place. Monsieur Sigolotti. Merci Monsieur le Ministre. Mais dans un environnement de plus en plus dérégulé, le tarif réglementé de vente du gaz reste une référence claire sur le marché. Si le tarif réglementé disparaît, il manquera une référence à laquelle se référer en cette période de trouble. Merci. Merci. Merci.